Ça s'en va, et ça revient, Hit, à ne pas confondre avec Hit. Enfin bref, la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, des années après le cultissime téléfilm terrifiant, se faufile dans nos esprits et nos salles obscures. Derry est une sacrée petite ville de merde où une bande de losers passe un sacré été de merde à se faire bisuter par les racailles du coin, sans compter ce putain de coup de mystique qui kidnappe les enfants et les terrifie avec des visions d'horreur. Enfin bref, qui n'a pas connu l'île d'Oléron ? Avec sa vibe très Stranger Things et un casting aux petits oignons super bien dirigés, le film qui ne démarrait pas forcément gagnant arrive sans peine à nous immerger dans ce combat mené par ses enfants sans défense, mais pourtant tellement humain, ils jouent tous trop bien. Et on oubliera vite les 2-3 premières scènes de terreur un poil foireuses une fois l'action mise en branle-temps, tout ceci est bien ficelé. Exercice d'autant plus difficile que toute l'action ne se passe qu'à une seule époque, contrairement à la première adaptation. Tout va crescendo avec une maîtrise surprenante qui respecte aussi bien l'héritage du mythe que ses spectateurs. Bon, malgré peut-être un dénouement un poil cucu, mais tellement jouissif. En tout cas, ce nouveau clown a de grands moments de terreur, mais aussi pas mal de malaise, et les jumpscares vont bien 5 minutes. En fait, c'est plus un espèce de goonies horrifiques plutôt qu'une espèce d'œuvre traumatisante, et moi j'y trouve mon compte à fond. Reste à savoir si la suite arrivera autant à séduire, parce que le casting sera forcément plus âgé, donc peut-être moins attachant. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce récit sur les peurs enfantines, bien qu'un peu édulcorée par rapport aux bouquins, forcément, on est sur de l'expérience ciné hyper grisante et frissonnante. Et ah, pardon, j'avais un petit mémo d'un puriste en la personne d'Alphaman, mon frère, qui a lu les bouquins en long, en large, en travers, et qui voulait intervenir. Donc c'est parti, double critique. Oui, alors, j'avais très peur de la transposition dans les années 80 de l'histoire. Ça, personnifiant les peurs paniques des enfants. Dans le livre, comme dans le téléfilm, souvent, ces peurs sont en rapport avec la culture de l'époque, les 50's. Pour les années 50, pas de souci d'avoir peur d'une momie ou du loup-garou du campus, mais dans la fin des années 80, il y a quand même eu un paquet de monstres, genre Alien. Donc ça aurait dû avoir à prendre une de ces formes-ci. Et a priori, ça aurait rendu le film plutôt nanardesque. Et sur ce point, L'Oréal a eu la brillante idée de ne pas inclure cette idée de monstre pop culture, revisitant par là même le concept. Sinon, bluffé par l'acteur incarnant Ben, il joue avec une justesse rarement égalée pour ce type de personnage. Bémol tout de même, car certains persos ont changé de rôle depuis le récit d'origine. Et ça devrait forcément avoir des conséquences sur la suite de l'histoire. Mais je ne pleurerai pas le personnage de Patrick, ni son traitement. Dans le livre, il sert pas de propos dans le déroulement de l'histoire. Le film aurait pu, comme le téléfilm, faire l'impasse sur ce personnage. Du coup, un peu choqué et déçu que le réa se soit répandu dans les interviews pour se vanter de l'avoir mis dans l'histoire, surtout si c'est pour qu'il finisse comme ça. Et donc, pour ma part, j'ai trouvé l'adaptation très bonne. Moins couillu que le téléfilm, qui malgré tout tentait vraiment d'inclure des éléments impossibles pour leur budget. Mais tout de même, ce nouveau film se regarde avec le plaisir aigrodou de voir évoluer l'histoire connue, mais d'une façon différente. Le clown lion fonctionne très bien, et le clown joker ledger aussi. Enfin, vous verrez de quoi je parle. Par contre, pour les puristes, et je sais qu'il y en a, dont moi, vous avez sûrement été un peu déçus de la fin et de la confrontation avec Pennywise, lui préférant le rituel de Shud du livre. Mais réfléchissons deux secondes. Vous auriez vraiment voulu que It, sous sa forme finale, d'un regard transporte Bill à travers le macroverse, une espèce d'infinie ténèbre, passe à côté d'une tortue géante, faiseuse d'univers, pour se diriger vers une lumière spectrale à travers d'opaches ténèbres, pendant que Bill répète inlassablement sa méthode mnémotechnique pour arrêter de bégayer. Et ce faisant, et par le pouvoir de sa seule foi, il blesse la créature au point que celle-ci accepte de capituler et renvoie tous les deux à l'intérieur de leur corps, parce qu'en fait, ils ont gardé leur position initiale. Non mais dans les années 70, je veux bien, mais aujourd'hui, qui tentera une telle scène sans friser le nanar ? Non mais c'est dingue ! J'espère que Ben ne me fait pas une voix de merde.